Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Laurent Gérard et bonsoir monsieur Quelle chance en plus pour la Belgique Ah bah oui vous êtes content de venir en Belgique Quelle chance pour la Belgique d'avoir ce soir une star internationale Puis une star de Wallonie, Bruxelles C'est pas tous les jours qu'on a une aubaine comme ça Alors Céline, monsieur, merci d'avoir accepté cette invitation Pour nous parler de l'Eurovision Auquel vous avez, donc auquel le groupe Europe a participé Donc tous deux la même année en fait Oui c'était en 1988 c'est bien ça ? C'est bien ça je m'en souviens aussi C'était entre 87 puis 89 J'avais 20 ans Et vous Lara vous aviez ? 18 ans Donc ce qui veut dire que si vous aviez 18 ans en 1988 Aujourd'hui en 2021 vous en avez ? C'était en 1988 Voilà vous étiez rival à l'époque ? Non ! Non ! Est-ce qu'on était rival toi et moi ? Non ! Non ! Non non c'était juste bien entendu Arrête de monter le pompon, c'est des trucs de journaliste Faut pas nous prendre pour des valises Nous on s'est toujours bien entendu Puis la manière dont toi puis moi Quand on gueule là Tu sais quand tu gueules, quand tu chantes Je t'aime encore, encore Non c'est pas possible On donne tellement fort que c'est pas possible qu'on s'entende pas bien Tu as compris ? Non mais Céline a une voix formidable Elle a une tessiture Une tessiture Tu as une tessiture exceptionnelle Céline Tu sais ça ? Ah oui ! On t'a souvent parlé de ta tessiture Oh comment tu sais ça ? Comment tu sais ça ? On t'a souvent parlé de ta tessiture On m'a toujours parlé de ma tessiture Mon petit doigt m'a dit Oh toi t'es ma bestie, bestie Et tu sais Renée avec Renée C'était nos sujets de conversation préférés On parlait comme ça Puis le soir quand on était tous les deux Je mettais ma main dans sa grosse poutine Je lui disais Renée Tessiture Tessiture Renée Tessiture Tessiture On va enchaîner 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 Céline Je n'ai pas compris Céline Je t'expliquerai Ah je t'adore Moi aussi je m'adore Bon alors revenons à l'Eurovision Cette année là vous avez remporté le concours avec la chanson Ne partez pas sans moi Vous Lara vous êtes arrivée quatrième avec Croire Ça n'a pas créé Lara de frustration chez vous cette quatrième place ? De frustration ? Oui Mais pas du tout Pourquoi cette question ? Non Et donc ta question tu sais qu'quatrième elle était quatrième quatrième c'est bien tu sais C'est pas rien quatrième c'est quatrième c'est pas rien quatrième c'est pas rien quatrième c'est pas rien Oui un excellent moment Et vous en gardez aussi des bons souvenirs Oui bien sûr moi aussi je passais des excellents moments Par exemple parce que j'avais gagné déjà cette année là Puis j'ai gardé ça aussi comme excellent souvenir C'est une mèche de ma Lara Une petite mèche de cheveux de ma Lara Ça c'est vraiment Ah oui de cette époque là Oui parce qu'elle avait une belle coiffure à l'époque Puis je voulais en garder un morceau On peut le voir peut-être la photo là Voilà ça c'était Ah c'était bien longtemps Bravo Bravo au coiffeur de l'époque Je sais plus comment il s'appelle On peut pas faire de Michel Bernier Je sais pas quoi En tout cas c'est très sympathique d'avoir donné une de vos mèches à Céline Lara Non non pas vraiment donné je crois qu'elle est venue la chercher elle-même Non je sais pas Je l'ai un petit peu arrachée Je suis pas arrachée Je l'ai arrachée Céline Arrachée Moi aussi j'ai gardé un petit souvenir Ah oui Petite surprise pour toi Oh c'est trop cute Un petit souvenir C'est une dent de Céline Moi aussi j'ai un petit souvenir pour regarder sa dentition de l'époque C'est assez impressionnant Voilà Les dents sont mis un petit peu comme elles voulaient Y'a pas vraiment eu de concertation On dit moi je me mets là L'autre se met là L'autre se met là D'accord Voilà j'ai gardé ça Moi j'ai eu plus que deux tubes dans ma carrière Ah c'est vrai ? Oui Ah René t'as décongelé un troisième gamin ? Oh oh ohhh Moru Mbouddha Chanteuse des aïeux Attendez, mais je pensais que vous vous aimiez toutes les deux, en fait. Mais ça dort ! Ça dort, ça dort. Comme Boubem et Charisse. Oui, je comprends, oui. Ce soir-là, Céline, tu as quand même un petit peu influencé le jury, je pense. Oui, si, si, à force de te plaindre, de pleurnicher tout le temps, de brailler sans cesse. Ne partez pas sans moi, je veux être les moinières. C'est un peu génial. Elle est jalouse. Elle est jalouse, elle est jalouse. Non, pas jalouse. Elle est jalouse parce que c'est une chanson que Jean-Jacques Goldman a écrite pour moi. Et c'est une belle chanson. Et je me pose une question. C'est quoi la chanson que Jean-Jacques Goldman a écrite pour toi ? Je crois que j'ai la réponse. Aucune ! Bon, d'accord. Je commence à comprendre ces contentieux datant de 1988, moi. L'année où j'ai remporté l'Eurovision, puis elle n'a pas gagné parce qu'on ne savait pas qui c'était. Non, mais je conteste toujours ces résultats. Parce que Céline représentait la Suisse et en tant que ressortissante d'un pays en représentait un autre. Moi, je trouve ça vraiment à vomir. En plus, un pays connu pour ses banques, son évasion fiscale, c'est à vomir. Et vous vous représentiez quel pays cette année-là ? Moi, le Luxembourg. Quoi ? Pour rien, pour rien, pour rien. Et alors, pourquoi aucune des deux n'a-t-elle représenté la France ? Parce qu'on a envie de gagner. On voulait gagner. On voulait gagner. Donc, si je vous suis, Barbara Pravi, qui représente la France cette année, n'a aucune ambition de gagner. Barbara Pravi ? Comment s'appelle la chanson ? Voilà. Voilà. Elles sont mignonnes. Quelle est la plus grande qualité de Céline, en fait, Lara ? Oh, la plus grande qualité de Céline... Oh, ça, ça va me faire plaisir. C'est l'honnêteté. L'honnêteté. C'est direct, c'est l'honnêteté. C'est tout cute. Oui. Regardez la prochaine affiche de sa prochaine tournée. Ça s'appelle Courage. Je crois qu'il va en falloir du courage pour réécouter ses vieilles chansons à 120 euros minimum la place, tout en n'étant pas sûr de pas choper le Covid. Il va falloir du courage, oui. Excuse-moi, peux-tu nous dire le nom de ta tournée, Antoine ? 50 World Tour. 50. Voilà. Ce qui correspond à... au nombre de spectateurs qu'il y aura dans ta maudite salle, voilà. 50, 50. Puis c'est honnête de faire... de démarrer ta tournée comme ça internationale de 18 dates qui passeront essentiellement par Lille, pis Charleroi, tu sais, ton petit monde à toi, là. Écoute, moi, je préfère faire ça que de passer des soirées en playback à Las Vegas à chanter devant des vieuses obèses qui vomissent du ketchup. Fiasse. Chanteuse de karaoké. Redis ça pour voir, là. Redis ça pour voir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Mesdames, excusez-moi, mais tout le monde vous regarde, hein. Excusez-moi. Non, mais on s'adore. On s'adore. On s'adore. C'est fini. C'est fini. Oh, tout le monde. Ah, Céline, j'ai... Allô ? Ah, j'ai un petit coup de fil. C'est le producteur de « Ah, je t'en ai de tête de bois. » Il voudrait t'engager pour la prochaine tournée. Est-ce qu'elle passe ? Vas-y, c'est peut-être une option. On sent vraiment de la tension, hein. Vraiment, on sent de la tension, hein. Non, pas en toute... Non, j'adore, j'adore, j'adore la rate. Tu sais, moi, j'adore vraiment si... Moi, si j'étais un homme, je me marierais avec elle, tu sais. Ah oui ? Vraiment. Oui, moi aussi, je me marierais avec toi, si cette scène ne me faisait pas penser à l'arrière-salle d'un café transformiste. Oui, pourquoi pas. Puis avec ta voix de chef, tu sais, chef qui s'est pris le pi entre deux cailloux. Ah ! Le seul homme qui pourrait s'intéresser à toi, c'est Monsieur Seguin. Bon, écoutez, on va clôturer parce que moi, j'en peux plus. Dernière chose, j'ai lu dans la presse People que vous vous disputez le même homme, à savoir le danseur Pepe Munoz. Qui a mis de l'eau dans mon verre, là, c'était pas prévu. Chacun son tour, hein, maman. Oui, je suis en couple avec ce merveilleux et superbe danseur Pepe Munoz. Oui. Qui est très heureux, maintenant, parce que la précédente était, paraît-il, une mégère absolument épouvantable. Ah bon ? Moi, je t'ai. Hum, vilaine. Belge. Non, mais dites pas, écoutez, ça suffit maintenant, vous avez quand même des amis dans le métier. Oui. Une amie, oui. Oui, une amie. Carla Bruni. Oui. Et vous envisagez un jour de reprendre une de ses chansons ? Ah non, non, ça c'est impossible, vraiment, ça c'est... On parle pas la langue des signes. Ah, 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 ah. Bon ben, on vous raccompagne alors, hein, merci d'être avec nous alors. Merci à vous, merci pour le vin, puis merci à tous, je fais des gros becs, à tous, à tous des gros becs. Merci la région. Je suis pas trop aimée quand tu m'as fait le truc, toi. C'est toi qui a commencé un meilleur moment. Quand tu m'as fait, c'est pas vrai. Ah, je m'en continue. Ah, 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 ah Sous-titrage ST' 501